bonjour à tous magali il marche le micro fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end où on a déjà une carte qui vient de tomber le roi d'épée à l'envers le roi d'épée à l'envers la confusion qu'est ce que je fais comment je m'appelle dans quelle étagère ça fait longtemps que j'ai pas pris le mesquite tarot j'aime beaucoup ce tarot mais il ya quelques cartes où j'arrive pas à voir si à l'endroit ou à l'envers et à chaque fois ça me dérange merci de m'avoir suivi dans mes tribulations avec son sans son je vais quand même le refaire ce qui vient vers vous parce que j'en ai envie donc voilà donc voilà merci de tous vos encouragements merci de m'avoir fêté ma fête et c'est drôle parce qu'il magali qui m'a dit moi c'est le 15 août c'est drôle et puis à quelqu'un il ya une de mes copines de collège vous savez comment on se retrouve sur facebook avec parfois et pareil qui m'a fêté ma fête le 15 août tu dis mais moi je crois que c'est le 16 novembre alors je sais pas pourquoi on a des fêtes différentes si vous le savez dites moi magali si vous savez dites moi les autres si vous savez dites moi allons voir les énergies de ce week-end samedi 18 dimanche 19 alors la lune montante maintenant pour voir ce que l'on a un peu jeté dans le vent comme ça on pourrait faire des choix des choix douteux ont ce samedi messieurs dames et le dimanche des sourires des sourires avec vénus soyez alerte pour réussir à améliorer les détails de votre vision on pourrait avoir des tensions ou des changements avec un carré d'uranus en ce dimanche tension ou changement savez ce que vous faites faites comme moi vous faites du ya de c du scrabble ah moi j'adorais liat c je passe si vous y avez joué quand vous étiez petit avec mes parents et mon fils il a été un peu plus dubitatif on était sûr mais oui regarde c'est drôle allons voir les énergies j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche j'espère que vous avez le sang qui coule dans vos veines parce que sinon ça veut dire que vous êtes congelé et oui ça y est la température est descendue chez nous en dessous de 10 faut être que je commence à mettre le chauffage vous pouvez penser alors comment qu'avons nous appris comment nous en servir ce qui arrive au devant de vous de nous comment à s'y préparer au mieux allons voir allons voir les messages de ce week-end de ce je sais pas pourquoi j'ai voulu dire de ce premier week-end de novembre pas du tout des énergies qui sont là eh bien ma foi je viens de voir cette maison dieu à l'envers il ya des choses qu'on est obligé de de prendre à comme elles viennent et de voir ensuite ce qu'on va bien pouvoir faire de cette nouvelle compréhension vous voyez pourquoi j'ai du mal avec ce tarot parce que lui je crois que c'est le cavalier de denier 10 d'épée justice à l'envers qui était hier à l'endroit 10 de bâton bah dis donc vous arrivez au bout de quelque chose la papesse haut et la tempérance tout en haut c'est drôle parce que justement je voulais alors dites moi le novice c'est le valet et le studio c'est le cavalier cavalier de denier à l'envers je l'escargot messieurs dames ça peut être vous par rapport à certains projets aussi certains engagements que vous avez eu envie de tenir en tout cas j'adore mais j'adore ce jeu je voulais je pense pour ceux qui me suivent vous savez mais quand j'ai acheté ce jeu j'ai pas vu la carte du chariot je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé très beau et quand j'ai vu la carte à regarder la carte du 10 d'épée alors le 10 d'épée bien entendu la désillusion j'étais tranquillement en train de marcher et bam mais le soleil se lève et en fait bon ce ne sont que des ce ne sont que des blessures superficielles même si elles vont en profondeur ça ne ça ne le tue pas ça le rend plus fort parce que il va s'en sortir et pourtant il ya quelque chose avec cette justice à l'envers qui vous parle de pas avoir de d'opinion absolument définie de pas sauter aux conclusions de garder pour vous ce qui alors j'ai presque envie de dire ce qui étiquette étiqueterait la situation parce que comment vous y préparez au mieux on a cette papesse et la papesse elle alors elle elle engrange les informations aussi bien qu'elle génère une connaissance autre et cette connaissance autre ça ça va illuminer les autres ça c'est quelque chose que personne n'a pris en considération parce que ils ne voyaient pas ils ne comprenaient pas la papesse elle elle comprend elle voit c'est la spiritualité mais c'est avant tout la notion de deviner ce qui se passe dans ce qui n'est pas là dans ce qui est non dit dans ce qui est imperceptible pour la grande majorité des gens alors le 10 de bâton ce qui arrive au devant de vous pour moi et j'aime je le répète j'aime beaucoup ce jeu parce que regardez il est il les balade plus ses bâtons il est parti ça y est c'est bon il a lâché son fardeau il est parti serein je vois pourquoi j'ai tout nu et là ça commence à se lever et là c'est déjà c'est déjà bien debout alors les cp c'est le mental il ya peut-être quelque chose qui vous a énormément drainé qui vous a énormément alors j'ai entre perturbé déçu mais en même temps malmener malmener le mental dernièrement et on arrive on est forcé d'arriver à certaines conclusions sans pour autant avoir à définir exactement qu'elle va être notre comportement mais vous êtes plus léger et cette carte de la tempérance et la guérison messieurs dames tout en haut c'est réussir à regarder les choses qui se posent après un moment de parce que la carte de la tempérance c'est 14 l'arcane son nom avant c'est 13 le moment où il ya une fracture où il ya quelque chose qui est rupte et en même temps qu'il disparaît et la tempérance et moment où on pose les choses et vous alors bien sûr c'est la patience et la modération mais c'est aussi comprendre que tout doit prendre sa place en temps et en heure et qu'on peut pas vraiment recher les choses les accélérer je suis en train de me demander ce qu'on va prendre à prendre celui ci parce qu'il ya une libération il ya une libération mais rien n'est fixe c'est ça qui est intéressant la justice à l'endroit à l'envers il ya peut-être des choses alors j'ai envie de dire qui ont pas forcément été très honnêtes qui sont peut-être restés dans l'ombre mais vous vous savez et c'est peut-être ce poids là que vous portez justement vous vous avez compris certaines choses vous avez saisi certaines choses qui vous ont forcé à réfléchir grandement et à prendre une direction bien trop lourde alors je pense que notre jojo l'escargot le cavalier de denier à l'envers cette personne qui a qui a énormément d'envie mais qui sait pas forcément comment prendre j'ai presque envie de dire comment prendre la vie comment comment jongler avec avec différents domaines comment réussir à faire en sorte que les choses soient simples et installés il a pourtant bien des envies notre cavalier de denier mais c'est peut-être quelqu'un qui vous amène au bout d'une certaine pensée aussi au bout d'un certain raisonnement et je crois qu'il faut faire ainsi parce que ça vous permet aussi de décrocher décrocher pour évoluer en parce que la papesse qui est la première entité féminine du tarot elle est aussi à un degré de spiritualité supérieure elle a tout vu elle a tout entendu à la tout compris et après elle va réussir à traiter ces informations pour les pour les intégrer à sa propre conscience on dira c'est pour ça que je parle d'évolution avec de 10 et la tempérance on a quand même de 10 et trois arcades majeurs messieurs dames sur la table donc à m il ya forcément des choses ce week end il ya forcément des choses que vous traversez en ce moment qui sont autant problématique que j'ai envie de dire grandiose parce qu'il ya il ya peut-être certains fonctionnements que vous voyez autour de vous qui rendre la 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 connaissance que vous avez de votre petite personne encore plus précise alors est ce qu'on peut éclaircir ce 10 de bâton ce qui arrive au devant de vous enfin on lâche du lest il ya quelque chose que vous laissez partir il ya quelque chose que vous laissez là et vous 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 coupez les ponts et vous vous décidez que c'est plus votre affaire après tout mais c'est drôle parce que comme je vous dis avec cette justice à l'envers ça veut pas dire il ya je pense qu'il n'y a pas particulièrement de décision c'est comme ça ça se fait comme ça ça se présente comme ça comme un une bouffée d'air frais mais c'est pas juste une bouffée d'air frais c'est carrément tout l'air qui est autour de vous qui est qui est qui j'en bégaye à qui se transforme elle est tombée là tout à l'heure avec l'autre jeu cette maison du à l'envers je vois bien reine de coupe à l'envers la justice justice d'un tirage sans son elle était là dans le tirage avec son elle était là d'autres jeux d'autres et elle est là deux fois et la reine de coupe à l'envers était là dans ce tirage d'hier aussi et je disais bien que vous soyez un homme comme une femme et des uns des instincts d'amour inconditionnel en ce moment qui sont peut-être pas profitables et bénéfiques pour qui que ce soit il ya des choses qui 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 doivent être énoncées pour ce que ça est et j'ai envie de dire et sans coeur avec cette reine de coupes à l'envers quand je dis sans coeur c'est en sachant que parfois on peut pas voir les choses avec justement les yeux du coeur parce que ça avance pas le schmilblick mais ce que j'aime moi dans cette justice c'est qu'elle est toujours très objective et là au final même si il ya une flexibilité on vous demande forcément de la flexibilité on vous demande de ne pas alors j'ai envie de dire obliger les gens mais pas vous obliger non plus avec cette justice à l'envers il ya quelque chose qui est de garder l'esprit hyper ouvert malgré tout ce que vous traversez et c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de prendre en compte d'autres choses qui ne sont pas encore là qui ne sont pas encore à disposition et que du coup parce qu'il ya cette tempérance vous devez aussi laisser assez à ce cavalier de denier à l'envers à cette énergie qui vous occupe cette personne qui a qui a du mal à aller au bout des choses mais aussi à savoir exactement de quoi elle est faite on dirait que vous êtes obligé de déposer aussi la partie de vous qui s'occupe de cette personne ça commence par le mental et après c'est carrément avec le disque de bâton le côté c'est pas c'est pas ça c'est à moi parce que la carte du disque de bâton c'est la carte de la charge mentale c'est la carte de savoir qu'on peut pas bien sûr votre mère est malade vous n'allez pas l'abandonner maintenant votre fils votre fille va pas bien vous n'allez pas y mettre un coup de pied dans le ventre vas-y débrouille toi ou aux fesses pardon pourquoi dans le ventre je sais pas histoire de la chevet c'est les choses dont vous vous occupez et avec lesquelles vous êtes obligé de faire mais là on a l'impression que vous laissez une partie ou tout de cette façon de faire et surtout avec cette maison dieu à l'envers c'est quelque chose que vous accompagnez parce que la maison dieu c'est la foudre alors bien sûr à la foudre tombe tout tout le monde tombe aussi mais en dessous il ya des fleurs en dessous il ya un beau lit de qui vont tomber mais au final il tombe dans des choses qui sont toutes nouvelles on a les lunes on a des étoiles de l'espoir de l'imagination on laisse ça ça brûle effectivement ça ce qui les préserver ce qui les protéger ça va partir et maintenant on va construire autre chose avec quelque chose de nouveau c'est vraiment l'obligation de voir toute fin comme un comme une fin de quelque chose parce que ça doit disparaître parce que là il n'y a pas de raison ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant et comme ça on va pouvoir reconstruire par dessus et quand cette carte est à l'envers c'est pas brutal je pense que pour avoir deux dix dans votre jeu c'est quelque chose que vous avez déjà pris en considération pris en compte avec cette papesse il ya une intuition phénoménale la reine de coupe c'est l'intuition aussi mais la reine de coupe à l'envers j'ai presque envie de dire c'est l'instinct maternel que vous soyez un homme comme une femme cette espèce de protection cette hyper vigilance que vous êtes obligés de mettre de côté pour ne voir que les faits tu respires tu as à manger comme 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 quand on a un bébé tu respires tu as à manger si tu pleures c'est parce que tu as besoin d'exprimer quelque chose j'ai horreur que tu pleures je vais te prendre dans mes bras je vais te cajoler soit ça va t'aider et en même temps est ce que ça te permet complètement de décharger ce que tu as à décharger je suis pas sûr parce que les deux dix là c'est vraiment le moment où on a été au bout et après on peut commencer autre chose et là c'est une transformation ou en tout cas c'est un écroulement que vous avez vu venir et que vous êtes obligés de prendre en considération comme cette justice et pas comme cette reine de coupe ou alors avec une volonté de aussi vous faire du bien et de pas rester dans quelque chose qui est complètement inconditionnel je vais rajouter juste une carte je prendrai l'oracle de mirette aussi par rapport à cette à cette papesse comment vous y préparer au mieux parce que la papesse c'est elle communique pas la papesse elle est plus dans l'heure elle est plus dans les choses sont là les choses sont décidées les choses sont posées mais c'est pas elle qui va harmoniser elle connaît si on vient le poser des questions elle répondra on a deux on a la papesse de denier et reine de denier je sais organiser je peux te proposer des choses il n'y a pas de problème mais j'ai besoin aussi que ce soit des domaines et des valeurs qui me qui me parlent et qui me définissent c'est drôle regarder cette papesse et ceux de et ceux de denier ils jongle tous les deux et c'est l'équilibre de cette de cette justice il ya je pense que ce week-end vous pouvez avoir des preuves très claires de alors j'ai envie de dire d'un d'un écroulement qui est obligatoire si vous arrivez à mettre votre émotionnel de côté vous gardez ça en vous vous écoutez avec qu'est ce que je peux faire pour toi il ya des choses logique logistiquement d'une manière organisée effectivement que je peux te que je peux te donner que je peux te proférer non c'est pas ça que je peux te proposer que je peux te pro vous l'aurez ce mot là bref ça c'est pas ça c'est pas un problème parce que j'ai ça moi je suis flexible surtout avec ses flexibles encore avec cette justice à l'envers et ceux de et ceux de denier mais par contre il ya certaines choses c'est toi qui doit les les voir pour ce qu'elles sont ta situation j'en suis pas responsable même si je suis engagé dans quelque chose avec toi il ya un moment où je ne dois donner que le nécessaire pour que toi aussi tu sois prolixe sinon comment tu vas faire cavalier de denier à l'envers comment tu vas faire si je fais tout pour toi alors c'est drôle parce qu'on a une carte de bâton une carte d'épée j'allais dire on n'a pas de on a on a une carte de coupe mais c'est cette reine de coupe à l'envers la pensée les actions c'est terminé les émotions on les met dans nos dans nos poches maintenant on se concentre sur le concret qui va durer voilà ce qu'on va garder et voilà ce qui est fait pour pour nous accompagner le reste c'est encore à l'aventure la nouveauté la nouvelle vision c'est encore à définir mais il ya des choses qui sont très ancrées et ça c'est le principal ou en tout cas si c'est pas si c'est pas juste le principal c'est en tout c'est ce qui va nous aider c'est ce qui va nous soutenir ce week-end le matériel le concret les habitudes la routine les les choses qui permettent de se sentir bien instantanément parce que ça nous réconforte on à la carte du projet par oui hein les deniers c'est voir la vie sur du long terme et alors j'ai envie de dire et de et de et de vie on n'en a qu'une et de personnalité on n'en a qu'une et même si on peut guider les gens on peut pas vivre leur vie à leur place et je pense que vous savez ça en dessous on a le désir l'as de bâton l'as de coupe j'ai presque envie de dire tout tous et as de bâton as dp tout tout cet objet tous ces objectifs ça doit venir effectivement du sang du désir de l'envi la volonté la pensée mais aussi l'excitation 2 et c'est drôle parce que pourtant je pense pas qu'il quoi que ce soit qui se qui se dévoile c'est en travaux avec cette tempérance mais on vient on a l'impression qu'il ya quand même une déclaration de il nous faut du nouveau et vous vous êtes là alors du nouveau bien entendu mais par contre il ya des choses avec lesquelles il faut compter et celle ci elles seront toujours en notre possession on les a déjà bon vous me direz comment te n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite de passer un très beau week end et je vous dis à bientôt au revoir